Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La loi égalité réelle Outre-mer, votée à l'ulanuité par les deux assemblées en 2017, n'est toujours pas entrée en application. Par exemple, au niveau de l'école, parce qu'il y a un taux de décrochage et d'illettrisme important Outre-mer, dès la rentrée scolaire 2018 et à titre expérimental pour trois ans, l'instruction devait devenir obligatoire pour les enfants des deux sexes de 3 à 18 ans, surtout pour ces derniers, dès lors qu'ils ne disposaient pas d'un emploi ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire. Dispositif jamais expérimenté. Au niveau social, le flou persiste toujours en ce qui concerne la location-logement versée aux familles. C'est l'équivalent de l'aide personnalisée au logement, le fameux APL, versée sur le continent mais qui ne fonctionne pas Outre-mer. Le barème de la location-logement Outre-mer est secret. Cependant, des simulations sur les logiciels de la caisse d'allocation familiale font apparaître des différences substantielles toujours à la défaveur de l'Outre-mer. En outre, la dernière et unique revalorisation de la location-logement pour l'Outre-mer date de 2009. Les plafonds des ressources des familles Outre-mer semblent aussi être classés secret défense. Mis en place en 1990, ils ne sont pas connus du grand public. De même, par croisement et regroupement, il est estimé qu'ils sont 10% moins élevés que ceux pratiqués dans l'Hexagone. Cette différence produit des bizarreries. Par exemple, une personne éligible au logement social en France continentale ne le sera pas avec le même salaire Outre-mer, alors que dans ces territoires, la vie y est plus chère. Cette différence d'appréciation n'est pas sans conséquence, notamment pour les statistiques. En France continentale, il est estimé que 9% des familles vivent sous le seuil de pauvreté. Aux Antilles-Guyanes, en se basant sur le plafond des ressources des familles de France continentale, ce pourcentage tourne aux alentours de 16%. Si cette statistique était réalisée à partir de ce « plafond secret » réellement appliqué, le pourcentage de la population d'Outre-mer sous le seuil de pauvreté serait nettement plus élevé. C'est ainsi qu'on l'a appris, au détour d'une note de l'INSEE sur les revenus dans les départements d'Outre-mer, publiée mi-2020, que 30% de la population en Martinique et en Guadeloupe, 53% en Guyane, vivent sous le seuil de pauvreté. Cela change tout. A demain. Prenez soin de vous.